Parmi les mille façons d'entendre la mise en scène, il y en est une qui est peut-être plus propre qu'une autre à éclairer la démarche du cinéaste. C'est celle qui accorde à la mise en scène une fonction ordonnatrice. Particulièrement sensible chez Murnaud et Langue, cette fonction qui commande au créateur d'aller du désordre à l'ordre se révèle à des degrés divers chez tous les cinéastes modernes. Ceux-ci semblent d'ailleurs en être plus ou moins conscients, alors que les anciens réalisateurs, partisans d'un style où le montage et le trucage étaient au premier plan de l'expression, l'ignorer tout en luttant inconsciemment contre elle. Le cinéma moderne, résolument démystificateur, ne l'est réellement que parce que les cinéastes modernes ont pris conscience de cette évidence. Le mythe du cinéma œil a fait long feu. La fameuse objectivité fondamentale du cinéma est en fait corrélative d'une aussi grande subjectivité du cinéaste. L'analyse phénoménologique de la perception tentée par Merleau-Ponty doit fortiori s'appliquer à cet œil mécanique qu'est l'objectif de la caméra. Ainsi, voir, ce n'est déjà plus tout à fait voir, filmer, ce n'est plus tout à fait enregistré du réel sur pellicule. Que dire alors de la mise en scène, sinon qu'elle est en fin de compte une manière de juger de Murnau à Astruc, d'interroger de Rossellini à Chabrol, d'Aimé ou de Haïr, de Stroheim à Renoir, sinon qu'elle propose toujours un certain ordre du monde. Un plan de Wells, par exemple, est toujours une certaine façon d'ordonner l'espace, engage par conséquent toujours une certaine façon, cas ou elle, de regarder le monde, de s'y insérer et d'y formuler son interrogation. Pour toutes ces raisons, il n'est jamais alarmant qu'un auteur qui aborde la mise en scène nous donne un film désordonné, touffu, seulement balayé de brefs éclairs de génie. Tout porte à croire que ses films ultérieurs se définiront par une clarification, non pas une simplification de son propos. Une maîtrise croissante de son instrument pour atteindre peut-être à la suprême souveraineté une réconciliation de l'homme et de la nature, l'apaisement d'une lutte dans laquelle le désordre doit finir par rendre les armes. La rétrospective Antonioni à la cinémathèque française a mis justement l'accent sur cet itinéraire de la création. Un film tenu jusqu'ici pour un chef-d'oeuvre, chronique d'un amour, apparaît après l'aventura à la fois comme une esquisse et un brouillon. Une oeuvre désordonnée, plus pleine qu'un oeuf, mais imprécise. Une oeuvre sans impact sur laquelle la mise en scène n'a pas encore inscrit sa suprématie. En regard, la dame sans camélia, en dépit d'une erreur de distribution qui eut pu lui être fatale, prend une importance inattendue. Mais chronique d'un amour comme la dame sans camélia, malgré de réelles beautés, souffre aujourd'hui d'être confrontée avec la perfection des derniers films. Par l'approfondissement d'une oeuvre, n'est jamais qu'une prise plus nette de conscience. On va d'une oeuvre floue à une oeuvre limpide, d'un brouillon à une épure. Les étapes d'une carrière de cinéaste sont comparables aux états successifs d'un tableau. Par exemple, le personnage qui nous est montré dans chronique d'un amour, on s'en aperçoit aujourd'hui, manque singulièrement de netteté. Sa silhouette est épaisse, sa démarche incertaine. C'est qu'il est encore loin d'être la somme de ses actes. Mais quand au Gnoni le reprenne, comme on reprend un tableau, et cette silhouette se précisera, cette masse d'ombre s'éclaircira, et Massimo Girotti laissera la place au Steve Cochrane du cri, et celui-ci au Gabriel Ferzetti de Femmes entre elles, et de l'Aventura. Il éclaircira si bien ses contours, qu'il s'opposera finalement au décor et à l'histoire dont, au début, il est resté confusément solidaire. Ce n'est qu'un exemple, mais caractéristique, que ce personnage se précise. Et c'est le décor, et c'est la fiction, et c'est la mise en scène elle-même qui gagne en efficacité. La véritable maîtrise d'Antononi commence avec le sketch d'Amora in Cita, avec Tantato Suicido. Tel est son titre. Pour la première fois, la couleur n'empiète pas sur le dessin. Le réalisateur survole sa matière et affirme déjà, péremptoirement, cette limpidité du style et cette acuité du regard qui frapperont tant le spectateur de femmes entre elles. La conception de la mise en scène qui se fait jour ici témoigne en effet d'un regard éminemment aigu, presque critique, posé sur certains aspects privilégiés du réel. En même temps qu'elle retient le spectateur au piège de sa seule beauté, elle rend compte de la position de l'auteur. Réaliser un film n'est pas pour Antononi faire une parenthèse dans sa vie d'homme, mais tout au contraire continuer à vivre en s'interrogeant sur le sens de la vie et peut-être par là apprendre à mieux vivre. Bref, le temps du film continue le temps réel, mais l'ordonne, mais le rend transparent à la conscience. La mise en scène a donc cette mission de résoudre ou d'aider à résoudre les problèmes et les difficultés qui assaillent un homme. Elle est une technique de la conscience de soi. Qu'est-ce à dire ? Simplement ceci. Un film sera d'autant meilleur, sa mise en scène d'autant plus remarquable, que son auteur aura une conscience plus nette de sa place dans le monde et de son rapport au monde. Antognoni est une affirmation criante de justesse, de la politique des auteurs. L'ensemble présenté par la Cinémathèque n'était pas complet. Manquaient, outre l'Aventura, certains courts-métrages réalisés entre 1943 et 1950. Mais cela du moins a-t-il suffit pour que cette œuvre, entre toutes maudites, aucun film d'Antognoni n'a connu en France une exclusivité autre que confidentielle, nous apparaisse dans tout son déploiement.